Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlecole.org Allez, c'est mercredi, je suis Nicolas Villal à l'animation de la matinaline droite en remplacement de Clément. S'il est 8h27, et à 8h27 c'est qui ? C'est François Bousquet, bien entendu, le rédac chef de la très bonne revue Éléments et le directeur de la librairie. Bonjour François, comment allez-vous ? Bonjour Nicolas, tout va bien ? Bon, très bien, ce matin on parle, alors c'est un sujet grave dont vous parlez, je sais que vous le maîtrisez, le viol de masse en Angleterre. François Bousquet, c'est à vous pour ce sujet éminemment gravissime. Oui, oui, atroce même. Si F2Souches, le site F2Souches n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voilà des années que le site pionnier de la réinfosphère mène une veille informatique sur les viols de masse outre-manche. Un holocauste de nos enfants a pu dire un ancien porte-parole de l'équipe, Alan Craig, sur qui tout le monde est tombé. C'est pourtant le plus grand scandale que la Grande-Bretagne ait connu ces 40 dernières années et inutile de dire qu'il a été méthodiquement occulté. Silence ou viol, en masse, en meute, en secret. Des milliers, des dizaines de milliers de jeunes filles, nul ne sait combien. Près de 19 000 victimes identifiées au cours de la seule année 2018-2019. De son côté, The Independent avance pour la même période le chiffre stratosphérique de plus de 75 000 victimes. Mais parce que ces jeunes filles n'ont pas été violées par Harvey Weinstein, parce qu'elles ne sont pas éditrices à Saint-Germain-des-Prés, parce qu'elles ne montrent pas les marches du Festival de Cannes, parce qu'elles n'appartiennent pas à l'une de ces minorités labellisées par le système, leur sort n'émeut pas grand monde. Elles donnent pourtant raison aux théories les plus radicales du féminisme. Oui, il y a une culture du viol, mais il faut plutôt en chercher la trace au sein de la communauté pakistanaise. Oui, il y a une masculinité toxique, mais elle ne sort ni d'Etonne ni de Cambridge, puisqu'elle a été directement apportée dans le grand reflux colonial des montagnes reculées du Balouchistan et de la vallée du Penjab au Pakistan. Oui, il y a un racisme systémique, mais il s'exerce à l'encontre du peuple central. Oui, il y a une population qui a été racisée, c'est-à-dire réifiée, chauséifiée, renvoyée à son assignation raciale. Ce sont les filles perdues de la classe ouvrière blanche anglaise, sinistrées par des années de thatcherisme et de blairisme, autant dire rien du tout, rien que des petits paquets de viande, substituables et de plaisirs consommables, puis jetables. La liste des villes qui enfurent le théâtre des horreurs est interminable. Au moins une trentaine d'entre elles ont été identifiées à ce jour. Elles égrènent la toponymie d'une Angleterre périphérique à la dérive, jadis florissante, aujourd'hui désindustrialisée, et transformée en marché aux esclaves, où la chair des jeunes filles se négocie dans l'arrière-boutique de kebabs sordides. C'est la misère sortie d'un roman de Charles Dickens qui a croisé la route d'un islam archaïque. Car Jack l'éventreur s'appelle maintenant Mahmoud le violeur ou Abdoul le profanateur. Les rares, très rares affaires de viols collectifs portés devant les tribunaux entre 2005 et 2017 font apparaître que les gangs sont composés à 84% de Pakistanais, lesquels ne représentent pourtant que 7% de la population. Tous recherchaient des blanches, résumées plus faciles et coraniquement impures. Mon principal agresseur me citait des sourates du Coran quand il me tabassait à même confesser l'une d'entre elles. Ces gangs de violeurs, aux têtes patibulaires, ont été pudiquement rebaptisées Child Grooming ou Asian Grooming Gang, ce qui est un véritable crime lexical puisqu'il revient à animaliser les victimes. Grooming, G-R-2-O-M-I-N-G, c'est littéralement le toilettage des animaux. Dans la novlangue antiraciste, ces viols relèvent donc de l'animalité ou de l'animalerie peut-être, tant on s'y perd. Le toilettage des chiens, ou plutôt en toute rigueur orthographique des chiennes, consistant à préparer les jeunes filles pour les abuser sexuellement. Curieusement, personne ne semble surpris par cette dénomination complaisamment relayée par la presse qui transforme ces viols en pratiques zoophiliques. Seul l'épithète asiatique, autre litote chère ou politiquement correcte, a pu heurter. Et encore, seulement parce que les communautés Sikh et hindous s'en sont légitimement indignées, ne voulant pas être associées à ces populations d'origine pakistanaises, parfois bangladaise ou afghane, dans tous les cas musulmanes. Malheur, malheur aux lanceurs d'allaire. Dans la ville de Roserham, vieille cité charbonnière et sidérurgique de 255 000 âmes, où il arrivait que les bourreaux Asperges, les adolescentes décents en menaçant de les brûler. L'une des rares voix à avoir demandé une enquête a dû suivre des cours, je cite, « des cours de sensibilisation à la diversité » pour avoir eu l'audace d'évoquer l'origine ethnique des violents. Les choses sont en train de bouger, lentement, timidement. Des voix au plus haut niveau de l'État s'élèvent comme celle de Suela Braverman, d'origine indienne, ministre de l'Intérieur. Elle vient de reconnaître, je la cite, que des milliers de jeunes blanches ont été violées et droguées par des Pakistanais. Et d'ajouter, les travailleurs sociaux n'ont rien dit par peur du politiquement correct. Mais tout n'est pas réglé loin de là. Du moins, si l'on en croit le témoignage de l'ex-policière Maggie Oliver, à la tête d'une fondation pour l'enfance, qui a révélé le scandale de l'abus d'enfants à Rochdale en 2012. Si quelque chose a changé, c'est que le problème a empiré à tel. Seul, tenez-vous bien, seul 1,6% des viols signalés aboutissent à une inculpation. Vous avez bien entendu, 1,6%. C'est un chiffre qui est à la hauteur du déni collectif britannique. Alors, où sont les féministes si promptes à dénoncer les violences masculines ? Sûrement en train de disserter du privilège blanc dans leur salon. La prochaine fois, peut-être, elles nous expliqueront que ces jeunes filles n'avaient qu'à se voiler pour ne pas se faire violer en nous traitant de mères de racistes comme Caroline de Haas lors des viols de Cologne. Merci beaucoup, François Bousquet. Un sujet extrêmement grave, on l'a dit. Et merci de pouvoir éclairer nos auditeurs sur ces sujets. Merci beaucoup, François Bousquet. Bonne journée. Bonne journée.